Vous écoutez RTL. Bonjour Christian Delorme. Bonjour Yves Calvi. Merci beaucoup d'être avec nous sur RTL. Vous êtes prêtre du diocèse de Lyon, curé des paroisses d'Oulin et de Pierre Bénite. On connaît vos combats passés auprès des prostituées ou des jeunes français d'origine maghrébine lors de la marche pour l'égalité des droits et contre le racisme. Je rappelle les propos de votre évêque concernant le mariage homosexuel. Ils vont vouloir faire des couples à trois ou quatre. Un jour peut-être, l'interdiction de l'inceste tombera. Comme le maire de Paris, Bertrand Delanoé, vous diriez que Mgr Barbarin a pété les plombs ? D'abord, je crois que les propos de Philippe Barbarin étaient plus larges que ça. Comme vous l'avez précisé tout à l'heure, Philippe Barbarin est mon évêque. J'ai des liens d'amitié avec lui fort. Je sais quelle est sa pensée sur ces questions. J'ai envie de dire d'abord que c'est un homme qui a beaucoup d'humanité et qui n'est absolument pas homophobe. Je sais qu'il rencontre des homosexuels, des couples homosexuels. Donc, il ne faut pas lui faire ce procès-là. Maintenant, les paroles que vous avez évoquées, qui ont fait scandale... Vous avez raison, elles étaient un petit peu plus larges. Mais il les a effectivement prononcées sans qu'on lui fasse un procès d'intention permanent. Il les a prononcées, mais plutôt, je crois, si on fait une analyse un peu d'exégèse, il les a prononcées à l'égard des législateurs. Cela dit, je crois que ce n'est pas le meilleur de ce qu'il a dit. Et je ne vais pas passer mon temps à... Je les cite dans le contexte. C'était à la fois sur RCF, la radio chrétienne, et sur Télé-Lyon Métropole. Après, ils vont vouloir faire des couples à trois ou à quatre. Après un jour, peut-être, l'interdiction de l'inceste tombera. Voilà. Et c'est évidemment cette phrase qui a été relayée par les... En effet, ce n'est pas, me semble-t-il, ce qu'il faut retenir le plus de son message. Je crois que Philippe Barbarin, il est comme les autres évêques de France, comme le magistère. Il a le souci de rappeler une position de l'Église, qui est celle de la grandeur de l'union de l'homme et de la femme, du couple et des enfants. Et il a aussi ce souci de l'avenir des enfants. Je crois que c'est le mot de ça. Pardonnez-moi, mais est-ce que vous pensez finalement que ce n'est pas ce qu'il a voulu dire, et qu'on a mal interprété ses propos ? Ecoutez, je ne veux pas passer mon temps à faire l'exégèse de ce qu'il a dit. Encore une fois, je dis que je connais bien Philippe Barbarin. Mais il n'y a pas de moyen terme, si vous voulez. Soit il l'a dit, et il le pense, parce que nous parlons en effet d'un homme, vous avez tout à fait raison, extrêmement intelligent, vif et sensible, qui a peut-être exprimé... Alors s'il a dit ça, je pense qu'il faudrait voir, repréciser, parce qu'il a publié depuis un communiqué, où il disait qu'il avait mal été compris. Moi, ce que je crois qui est important, parce que c'est ça le fond, c'est que l'Église tient un discours qui, je crois, a une valeur, d'ailleurs je ne serais pas prête si je ne pensais pas ça, qui a une valeur, mais qui a du mal aussi à se faire comprendre. Et je m'aperçois également que les évêques de France se sentent un peu coincés, parce qu'ils veulent rappeler des choses qui appartiennent à la tradition de l'Église, et en même temps, et c'est à leur honneur, ils ne veulent pas nourrir l'homophobie. Or, quand ils tiennent des propos hostiles aujourd'hui au mariage, ou à l'étendue du mariage au couple homosexuel, et bien c'est vrai qu'ils prennent le risque de paraître homophobes. Ce que vous voulez me dire, c'est qu'on peut ne pas être favorable au mariage homosexuel sans pour autant être homophobe. Je pense que c'est tout à fait la position, l'attitude de Philippe Barbarin et d'autres évêques, et je pense même celle du pape aujourd'hui, parce qu'il y a eu une évolution de l'Église ces dernières années à ce sujet-là, affirmant que les personnes homosexuelles devaient être respectées dans leur dignité humaine, que ce qui était premier d'abord, c'était leur dignité de fils ou de fille de Dieu. Et ça, je pense que c'est important. Et d'ailleurs, dans le débat actuel, et je pense que l'Église doit faire attention, voilà, alors si vous voulez ma pensée, je pense que l'Église doit faire attention, c'est-à-dire que très vite, on risque de l'associer à tous ceux qui ne veulent pas entendre les demandes, la souffrance aussi, des personnes homosexuelles. Et je crois qu'il est important que l'Église dise aussi, il y a en effet des situations d'exclusion, de rejet qui sont inacceptables. L'Église est contre l'homophobie. Je crois qu'il faut que l'Église de France le dise plus fort. Et il faut aussi que l'Église de France dise, parce qu'elle le sait cela, dans la pratique de tous les jours, qu'il y a des hommes et des femmes qui sont homosexuels, et qui vivent de véritables amours, qui vivent même les grandes valeurs du couple, de la fidélité, de la solidarité, de la responsabilité. L'Église doit le dire. En vous écoutant, du coup, je vous pose la question, êtes-vous favorable au mariage homosexuel ? Alors écoutez, moi personnellement, j'ai un peu honte de dire ce que j'ai dit. Vous qui avez mené tant de combats pour l'égalité, je rappelle que c'est exactement le terme qui est utilisé par la garde des Sceaux pour évoquer ce mariage. Elle dit que ça répond à une exigence d'égalité. Alors je me suis posé beaucoup de questions comme beaucoup de gens, et comme beaucoup de gens continuent de se repouser. Je ne suis pas complètement convaincu que ça soit la meilleure des choses. Mais en même temps, je vois les aspects positifs de cette reconnaissance du couple homosexuel dans l'institution du mariage. Pourquoi ? Parce que je crois qu'il y a vraiment nécessité de combattre l'homophobie qui est une réalité forte encore aujourd'hui dans nos comportements. Et je le vois à l'intérieur des communautés chrétiennes. Vous savez, les communautés chrétiennes, elles sont très divisées sur cette question-là. Fait divisées, pas de manière sanglante, heureusement. Mais on a des gens qui sont très très hostiles. On vous dit quoi dans votre diocèse ? Que vous disent ceux que vous croisez dans votre paroisse ? Moi, je rencontre vraiment de tout dans une paroisse. Je rencontre des gens qui sont violemment hostiles aux couples homosexuels, à l'ouverture du mariage à ces couples. Et je rencontre aussi des gens qui ont dans leur famille, parmi leurs enfants homosexuels, je rencontre des gens qui forment déjà des couples homosexuels avec des enfants. Il y a des chrétiens homosexuels qui ont adopté des enfants, qui ont eu des enfants par les moyens de la procréation assistée. Cela existe dans nos communautés chrétiennes. Et l'attitude que nous avons, et je crois que c'est l'attitude aussi de Philippe Barbarin, c'est d'abord une attitude d'accompagnement et d'accueil. Merci beaucoup, Père Delorme. En vous écoutant, je me disais que l'Église est peut-être plus divisée qu'il n'y paraît sur cette question. Merci beaucoup de nous avoir consacré du temps ce matin. Je rappelle que le garde des Sceaux reçoit ce soir le président de la conférence épiscopale, ainsi d'ailleurs que le président de la fédération protestante. Bonne journée à vous. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous.